Musique Il n'y a personne comme toi Seigneur, il n'y a personne comme toi Jésus, il n'y a personne comme toi. C'est toi qui rends ce moment possible, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Alors que nous voulons écouter ta parole Seigneur, nous demandons que tu puisses la oindre par ton anxion. Je demande ton anxion, ton esprit, ton autorité, je demande l'inspiration venant de toi. Je demande que tu puisses toucher nos cœurs, nos âmes, je demande que ta parole atteigne tes buts et tes objectifs dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Nous voulons sortir de cette conférence, béni, impacté, sortir de là avec des nouvelles résolutions. Oui, accompagné par la gloire et la présence de Dieu. Seigneur, soit le commencement et soit la fin de ce moment, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Que ma personne se fasse et que toi seul sois vu, proclamer, célébrer. Je te donne toute la gloire pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi pris avec action des grâces et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci de prendre place dans sa présence. Je m'accompagne avec le sound string. Bonjour à tous, bonsoir du moins. Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite pour moi. Salut ton frère, ta soeur de ma part. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous fait de pouvoir me tenir devant vous, ce qui est pour moi une grande responsabilité, mais aussi un privilège et un honneur. Un grand merci au couple Monnet, à la réveillante Jeanne Monnet et à papa Georges pour leur amour, la marque de confiance ainsi que l'invitation. Nous sommes bénis en tout cas d'être là et de partager ce moment ensemble. Et merci aussi à toute l'équipe pastorale, les leaders, les ouvriers, tous ceux qui travaillent dans cette église et à tous les membres qui sont là. Que Dieu vous bénisse pour le merveilleux travail que vous abattez ici en Côte d'Ivoire ainsi que dans les nations. Alors ce soir, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon pasteur David Jean, le pasteur Nicolas Basse, il peut se tenir debout. Nous voulons l'accueillir, pasteur Bas, il est au niveau de Propougan, accompagné de son assistant Afanassak. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Alors ce soir, dans notre grand thème, je voudrais nous partager sur un thème pour clôturer un peu ce moment, et surtout le message que Dieu nous a apporté ce dimanche. Je voudrais parler sur le thème, comment régner sur les nations. Amen. Comment régner sur les nations. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Le verset 26 au verset 28. Comment régner sur les nations. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliés, remplissez la terre et la sujétissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Amen. Nous sommes ici au commencement, le livre de commencement, la Genèse, qui, pour nous, enfants de Dieu, nous parle du plan parfait de Dieu. Genèse 1 et Genèse 2 nous parlent du plan que Dieu avait mis en place pour l'humanité. Et Genèse 3, c'était la décadence, la déchéance par le péché, jusqu'à ce que le Fils de Dieu vienne, Jésus, pour nous ramener au fait, au plan initial de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a le règne, il y a le royaume. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, « Lorsque même vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et surtout que ton règne vienne. » Pourquoi ? Parce que Dieu règne et domine sur toutes choses, sur l'univers. Et il a créé la terre pour que l'homme soit son représentant légal, l'homme soit son ambassadeur, que l'homme puisse gouverner, régner à partir de sa nature et de l'autorité qui lui seraient conférées ou encore déléguées. Voilà pourquoi dans Genèse, on nous dirait qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que le ciel est le trône de Dieu. La terre, c'est son marche-pied. Dieu habite au ciel et règne dans le ciel. Et il a donné la terre pour les fils des hommes. Et voilà comment, à partir du premier jour jusqu'au sixième jour, Dieu va créer, Dieu va faire des choses. On le verra par la suite. Mais le sixième jour, pour couronner son œuvre de la création, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance et afin qu'il domine. Et le verbe dominer, littéralement, veut dire régner. Pour que l'homme règne. Pour que l'homme puisse gouverner, puisse commander. Régner sur les nations, c'est commander les nations. Régner sur les nations, c'est dominer sur les nations. Et on nous dit, c'est lui qui régnera sur les nations. On a vu que c'était une prophétie qui concernait d'abord David comme roi d'Israël. Et derrière David, c'était Christ, le Seigneur, le Messie. Mais aussi derrière Christ, c'est nous qui sommes ses enfants. Appelés à être un royaume de sacrificateurs. Des rois et de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et pour régner sur la terre. Donc Dieu le crée à son image. Donc pour dominer, il faut savoir que vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas régner, tant que vous n'avez pas en vous l'image de Dieu. Il faut être comme Dieu avant de dominer. Avant de régner, il faut être à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qu'est l'image de Dieu? L'image de Dieu n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1 verset 15 nous dit, Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est l'image ou encore la représentation du Dieu invisible. Et nous avons été créés à son image. Et être comme Jésus, automatiquement, te confère la capacité, l'aptitude de pouvoir régner et dominer sur n'importe quelle situation parce que tu ressembles à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend jusque-là? Afin qu'il domine. Donc la clé du règne est d'abord l'image de Dieu. Être comme Dieu. Rassembler à Dieu. Bien. Et la deuxième chose que nous voyons, dans le verset 28, on nous dit, Dieu les bénit après les avoir créés à son image. Dieu les bénit. Dis à ton ami, la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir d'abord des choses. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de ceci, beaucoup de biens. Ce n'est pas ça. Mais la bénédiction, c'est l'endieu. La bénédiction, c'est la capacité de pouvoir progresser. La capacité de pouvoir avancer, aller de l'avant. Et voici les conséquences de la bénédiction. Un, soyez fécond. Pour savoir que tu es béni, tu dois être fécond. Être fécond veut dire être prospère. Être prospère, c'est avoir la capacité de pouvoir progresser dans la vie. Ne pas être stérile. Et pour régner, tu as besoin d'être fécond. Dieu n'est pas stérile. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, si tu étais stérile, c'est fini ta stérilité aujourd'hui. Non, mon Dieu n'est pas stérile. En Christ, la stérile, enfant de cette foi, il est venu mettre fin à la stérilité. Oh, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfante point. Tes enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu que c'est fini ta stérilité. Tu vas rentrer dans une nouvelle saison. La saison où tu vas devenir fécond. La saison où tu vas devenir prospère. La saison où la stérilité va te lâcher. Et tu vas commencer à porter de fruits. Il dit, soyez fécond. Ce n'est pas Dieu, Dieu ne supplie pas. Dieu commande, il donne un ordre. Et je suis venu au nom de Dieu. Comme je suis son représentant ce soir, je te dis de la part de Dieu, tu as l'obligation d'être fécond. Tu as l'obligation d'être prospère. Tu as l'obligation de réussir. Tu as l'obligation d'aller de l'avant et de progresser. Je vois quelqu'un qui va progresser ici à la Merose. Oh, on a dit que non, dans ma famille, il y avait des lois établies. Il y avait des hôtels, il y avait des liens spirituels. Mais quand tu reçois l'image de Jésus, les liens tombent. Quand tu reçois l'image de Jésus, les prisons sont brisées. Quand tu reçois l'image de Jésus, même si tu étais dans la tombe, il va venir devant la tombe. Il va dire, Lazare, sors de la tombe. Et tu vas sortir de ta tombe parce que ton Dieu t'appelle à régner. Ton Dieu t'appelle à dominer. Oh, j'aime Dieu. Soyez fécond. Je suis fécond. Dis, je suis fécond. Ton mariage est fécond. Tes affaires sont fréquentes. Je disais, tes projets sont féconds. Ta famille est féconde. Ta femme à la maison est comme une vigne féconde. Ton mari est fécond. Il dit, multipliez. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition. Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Je suis venu te dire, la saison de la multiplication pour toi arrive. Le temps où Dieu va te donner l'augmentation, l'accroissement. Multipliez. Tu vas multiplier. Tu auras une promotion. Tu vas multiplier. Ta vie spirituelle va augmenter. Tu vas multiplier. Tes contacts vont augmenter. Tu vas multiplier. Tes relations vont augmenter. Tu vas multiplier. Dans tous les domaines, tu vas prendre du volume. Oh, je suis venu dire à quelqu'un. Tu n'es pas appelé à rester tel que tu es ou encore à t'amoindrir. Tu es appelé à prendre du volume. Je vous déclare au nom de Jésus, prenez du volume, prenez du volume, prenez du volume, prenez du volume au nom de Jésus. Spirituellement, je prends du volume. Émotionnellement, je prends du volume. Financiellement, je prends du volume. Matériellement, je prends du volume. Financiellement, je prends du... Je croyais que je parlais à quelqu'un ce soir. Multipliez. C'est pour cela. Le problème, c'est, donne à Jésus les deux pains. Les cinq pains et les deux poissons, tu vas voir ce que Jésus va faire. Rends-lui grâce pour cela, tu vas voir, il va multiplier. Jésus est venu montrer que la loi de la multiplication fonctionne dans le royaume. Un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Tu vas multiplier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit remplissez la terre. Remplir la terre. Remplir la terre, c'est prendre possession. Remplir la terre, c'est occuper l'espace. Remplir la terre, c'est élargir l'espace de sa tente. Oh, je bénis Dieu quand j'ai vu le projet de la merose. D'ici là, vous allez aménager dans un grand temple. J'ai dit, mais c'est ça. Il a dit, remplissez la terre. Augmente l'espace. Même quand tu habites dans une bicoque, tu dis, je suis peut-être ici aujourd'hui, mais ce n'est pas ma destination. C'est mon présent, mais ce n'est pas mon futur. Dans mon futur, Dieu dit, remplis. Et regarde ton voisin, il dit, remplis l'espace. Remplis Abidjan. Remplis la Côte d'Ivoire. Remplis l'Afrique. Et remplis les nations. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Et troisièmement, quatrièmement, il dit, assujettissez la terre. Assujettir, c'est se rendre maître. Oh, je disais, hier, tu avais peut-être de maître, mais aujourd'hui, tu vas devenir le maître de ceux qui étaient tes maîtres hier. Les choses qui t'ont écrasé hier, tu vas les écraser. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je marche sur le péché. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hier, j'étais esclave des hommes, mais aujourd'hui, je deviens esclave de Jésus. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Est-ce que je peux parler à un affranchi ce soir? C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Et il dit enfin, dominer. Dominer, gouverner. C'est un ordre. Donc, quand tu marches, dis-toi, je suis né pour régner. Ok, non, non, tu n'as pas bien compris. Parle à ton voisin. Dis-lui, tu es né pour régner. Ok, ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? C'est que, je trouve bizarre, Jésus était encore né. Il venait de naître. Il n'est pas né n'importe où. Il est né à Bethlehem. Il est né dans une table. Mais sa naissance a donné un signal. Les gens sont venus depuis l'Orient pour remarquer, constater et attester qu'il y a un roi qui vient de naître. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus n'est pas né prince, mais il est né roi. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Il n'est pas né prince, mais il est né roi. Il a évolué en tant que roi. Évolué en tant que roi. Il est mort en tant que roi. Alors qu'on ne voulait pas commettre l'inscription. On a dit, enlevez cette inscription. Même Pilate dit, ce qui est écrit est écrit. Il est écrit quoi? Jésus, roi des Juifs. Je suis venu te dire, ta naissance, depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour commander. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est pour cela que je suis béni. Ma bénédiction, ce n'est pas... Je vais vous expliquer tout à l'heure. Même si apparemment, je n'ai rien, mais je suis à l'image de Dieu. Oh, c'est pour cela que je parlerai tout à l'heure. Ne perds jamais l'image de Dieu. C'est ça qui va te donner la capacité de pouvoir dominer, de pouvoir régner, transcender toutes sortes de lois établies, toutes sortes d'oppositions. On nous a dit tout à l'heure, le diable draine dans le monde, mais Jésus est au-dessus. Et quand tu es à Christ, tu es au-dessus comme Jésus, sur le monde et sur toute autre chose. Et regardez, une fois que l'homme... Ce que je viens de dire, vous pouvez le constater aussi dans le livre de Psaume au chapitre 8, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, où David dit, quand je regarde les cieux l'ouvrage de tes mains, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait créer de peu inférieure à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Donc, l'homme a reçu la domination venant de Dieu. L'homme a reçu le règne. Quel est cet homme-là ? L'homme qui est en Dieu, l'homme qui est en Christ, l'homme qui porte l'image de Dieu. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'être à l'image de Dieu, il ne suffit pas seulement d'avoir la bénédiction de Dieu pour régner. Il y a un deuxième facteur qui rentre pour régner sur les nations. C'est le deuxième facteur que nous retrouvons dans Genèse 2, verset 15. Prenez avec moi Genèse 2, verset 15. Je suis en train de vous introduire et puis je vais développer ces deux grands aspects. Parce que notre thème, c'est comment régner sous les nations. La Bible dit l'éternel, Dieu prit l'âme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire un lieu, un environnement de délice, un lieu de bonheur, de paix, la véritable bénédiction, un environnement de prospérité, de faveur, d'abondance, d'opportunité. Dieu le place là. Comme Dieu te prend, il te place en Christ. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dont le lieu se lève en Christ. Mais il ne suffit pas d'être à Éden. Il y a un autre aspect qui est lié à la bénédiction qui fait partie non plus de Dieu, des prérogatives divines, mais qui fait partie maintenant de la responsabilité de l'homme. C'est lequel? Quel est ce facteur? Pour le cultiver et le garder. Tu veux régner? Sache que Dieu t'a tout donné. Mais tu as une part de responsabilité. Celui, celle, cette part de responsabilité, celle de pouvoir cultiver et garder le jardin. En d'autres termes, travailler. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Égarde-moi ton voisin. Dis-lui, tu es appelé à cultiver. Dieu a fait de nous de cultivateurs. À partir d'aujourd'hui, tu deviens cultivateurs. Non, parle à lui. Des fois, il a du mal à entendre. Dis-lui, tu dois devenir cultivateur. Cultiver ici, dans l'hébreu, veut dire développer. Dieu te donne des choses à l'état brut. Mais c'est à toi d'appliquer ton intelligence. Il y a un travail à faire. On le verra. Pour développer ce que Dieu t'a donné. Pour que tu puisses régner, dominer. La véritable richesse, ce n'est pas loin de toi. C'est juste à tes côtés. En toi et autour de toi. Le problème, c'est que tu ne le détectes pas. Et tu ne le cultives pas. Voilà pourquoi, des fois, tu restes dans tes limites. Deuxième chose, il dit garder. Garder, c'est gérer. La gestion. Combien des gens ont du mal à gérer ce que Dieu leur a donné. Voilà pourquoi ils passent à côté. Et ils pleurent, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune gestion. Les choses que Dieu leur donne. Dieu nous a tout donné. Mais regardez bien, on ne sait pas les cultiver. Et on ne sait pas les gérer. Voilà pourquoi on ne règne pas. Voilà pourquoi on ne domine pas. Régner, c'est évoluer. Régner, c'est avancer. Régner, c'est progresser. Régner, c'est réussir. Régner, c'est avoir du succès. Régner, c'est faire des exploits avec Dieu. Régner, c'est triompher. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Être comme Dieu et faire comme Dieu. Voici les deux grands secrets pour régner sous les nations. Je disais, être comme Dieu. Rassembler à Jésus. Faire comme Dieu. Agir comme Jésus. Jésus a dit dans Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli. Il sera comme son maître. Donc, de la même manière, il l'est. De la même manière, nous devons aussi être. De la même manière, il a opéré. Il a agi. Nous opérons dans la même dimension. De la même manière, nous obtenons les mêmes résultats. Être comme lui et faire comme lui. Voici les deux bases. Les deux grands facteurs de la réussite avec Dieu. Pour régner, je vais développer ces deux grands points. Le premier grand point. Tu as besoin de la bénédiction divine. Et deuxième point. Tu as besoin de comprendre ta responsabilité. La bénédiction divine. Le premier facteur. Et l'église doit ajuster les deux choses. Il faut combiner les deux choses. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Il y a ce que Dieu peut faire. Et ce que Dieu ne fera jamais. Même si tu te mets à jeûner, prier. Dieu ne fera jamais ce que tu es censé faire. Mais il y a des choses là où tu es limité. Là, ça devient maintenant la... Vous laissez Dieu, maintenant, agir en tant que Dieu. Pour démontrer sa gloire. Et sa puissance. Amen. La bénédiction divine. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22 nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous ne pouvez pas régner si la main de Dieu n'est pas sur vous. Vous ne pouvez pas régner, dominer, avoir du succès, progresser, selon Dieu. Si Dieu ne travaille pas, si Dieu n'est pas à l'oeuvre. La Bible dit que si l'éternel ne bâtit une maison, travaille dans une maison. Ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si l'éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Dieu doit être au centre de toute chose. Dieu doit gérer. Et qu'est-ce que c'est la bénédiction dans le sens pratique? Pratiquement parlant, qu'est-ce que cela veut dire avoir la bénédiction de Dieu pour régner, pour dominer? J'ai noté quatre choses importantes qui vont nous aider à rechercher et à vivre et à jouir de la bénédiction de Dieu. Première chose, notez ceci, que la bénédiction de Dieu commence toujours par la présence de Dieu. La bénédiction de Dieu commence toujours par la présence de Dieu. Quelqu'un a dit, lorsque Dieu est présent quelque part, vous avez déjà résolu quasiment 99% de vos problèmes. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que Dieu est absent. Quelqu'un me dira, mais oui, mais Dieu est partout. Quand je parle de la présence de Dieu, il existe deux sortes de présence de Dieu. La première sorte, c'est la présence de Dieu de manière générale. C'est-à-dire l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. En tant que Dieu, il est partout en même temps. Il est au ciel, il est sous la terre, il est sous la terre, il est dans la mer. David dit, où irai-je, je dois mettre ta face. Si je monte au ciel, tu y es. Ça, c'est la présence de Dieu qui est passive. Dieu se trouve même en enfer. Est-ce pour autant que tu dois aller en enfer? Non. Mais la présence de Dieu dont je parle, c'est la présence manifeste de Dieu. La présence active de Dieu. Quand Dieu vient s'investir, quand la Bible dit, Dieu est avec toi. Regardez bien dans la Bible, tous ceux qui ont fait des exploits, on nous dit toujours, l'éternel était avec lui. Quand Dieu apparaît à Gédéon, il dit quoi? L'ange plutôt. Il dira, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Et le tout petit de sa famille, le plus pauvre de Malassé, est devenu un géant, quelqu'un qui a dominé. Pourquoi? Simplement parce que Dieu était avec lui. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, décide d'être avec Dieu. Décide de marcher avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours la différence. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous régnons. Ah, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Recherche la présence de Dieu. On nous parle de ce jeune homme, Joseph, qui était dans la maison de son père. Qui a eu des visions lorsqu'il était encore jeune, très jeune. Selon les commentateurs bibliques, il devait avoir 17 ans. Il arrive en Égypte en tant qu'esclave. Mais la Bible dira que Dieu était avec lui. La présence de Dieu dans la vie de Joseph l'a distingué partout où il était. Vendu dans la maison de Potiphar. Esclave dans la maison de Potiphar. Dieu était avec lui. Dieu fait prospérer la maison de Potiphar. Et Joseph devient le chef. Je suis venu te dire, où que tu te trouves, Dieu doit faire de toi le chef. Ah, c'est fini le temps où tu étais derrière. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Quelqu'un peut me donner un bon amène ? Dans ton entreprise, que tu deviennes la tête. Dans tes projets, que tu deviennes la tête. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est au-dessus. Que Dieu te mette toujours au-dessus. Il arrive en prison, accusé faussement. Même en prison, il devient le chef des prisonniers. Il y a l'esprit de chef en toi. Il y a l'esprit de domination, de règne en toi. Même en prison, il est devenu chef. Et pour tout couronner, il est devenu chef en Égypte. Un pays étranger. La présence de Dieu a fait la différence. La présence de Dieu, c'est cette gloire. C'est que Moïse a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Le mot gloire en hébreu, c'est kabode. Et kabode, c'est le poids de Dieu. Quand Dieu vient dans son poids, il écrase tout ce qu'il y a autour de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, ta situation sera écrasée par le poids de la gloire de Dieu. Oh, que Dieu visite quelqu'un ici. Que Dieu visite la vie de quelqu'un, la famille de quelqu'un. Que le poids de ta gloire, the weight of your glory, come and fill this place. Le poids de Dieu. Dieu est lourd. Et très lourd. Paul dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a un poids de gloire lorsque tu vis avec Dieu, lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu recherches la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de Moïse, il descend de la montagne, son visage brillait. Il est devenu un homme élevé, respecté, respectable. La gloire de Dieu dans la vie de Jésus, il s'est transfiguré. La gloire de Dieu te positionnera toujours. La gloire de Dieu t'élévera toujours. La gloire de Dieu frayera un chemin pour toi. La gloire de Dieu ouvrira une porte là où tout semble fermé. La gloire de Dieu changera le négatif en positif. La présence de Dieu. La gloire de Dieu. Nos souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir. Que Dieu révèle sa gloire dans la vie d'un homme ici. Paul dit ceci. Il dit, nous tous dont le visage est couvert, nous reflétons cette gloire. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la présence de Dieu. Lorsque cette présence arrive en toi, les choses vont commencer à changer. Mais laissez-moi vous dire, la présence de Dieu ne marche pas avec le péché. Et voici un des problèmes maintenant des chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent la présence de Dieu, mais ils vivent dans le péché. Dieu est saint. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut abandonner le péché sous toutes ses formes. Il faut se sanctifier pour que Dieu vienne à toi. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Et qui l'empêchent d'agir. A partir d'aujourd'hui, tu ne pécheras plus. Et quand tu ne pécheras plus, Dieu viendra. Jésus a dit, pour que la présence de Dieu, la gloire de Dieu vienne quelque part. Il dit ceci, si vous obéissez à ma parole, moi et mon Père nous viendrons. Et nous ferons notre demeure en vous. Qu'est-ce qui attire Dieu? La sainteté. L'obéissance. Qu'est-ce qui maintient la présence de Dieu? L'obéissance à Dieu. Et la vie de sainteté. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? La deuxième chose que nous retrouvons dans la bénédiction de Dieu, après la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'il faut connaître et il faut obéir, est la grande bénédiction. Dans la parole de Dieu, nous retrouvons la pensée de Dieu. Nous voyons les commandements que Dieu nous a donnés. Nous voyons des ordres que Dieu nous donne. Nous voyons des préceptes que le Seigneur nous donne. Des lois et des ordonnances. Et la parole de Dieu pour nous est comme un guide de vie. Ce qui doit conduire notre vie. Ce qui doit dicter notre marche. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Tout est inscrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comme un contrat qui lie Dieu avec toi. Tu veux que Dieu puisse t'aider à régner, applique la parole de Dieu. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Tu invoqueras le Seigneur, tu lui diras, ta parole dit. Dieu s'est engagé à sa parole. Dieu ne répond pas parce que tu pleures. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en pleurant beaucoup, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu va être émotif. Tu pleures et puis, Dieu aussi pleure. Non. Écoutez, à l'époque, j'étais un pleureur. Papa, j'étais un pleureur. J'avais beaucoup de combats. À chaque fois que j'avais des combats, je pleurais. Et ce qui est bizarre, Dieu me laissait pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure. Après, je finis de pleurer. Et l'Esprit de Dieu me pose la question. Tu as fini de pleurer ? Je dis, oui. Ta situation a changé ? Tes pleurs ne changeront pas ta situation. Qui, par ces inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Beaucoup de gens d'entre nous, nous pleurons par des inquiétudes, des soucis. Nous ne s'appuyons pas sur la parole, mais nous pleurons. Qu'à craindre, ça ne va pas. Tu pleures. Alors que Dieu dit, à chaque fois que ça ne va pas, fortifie-toi. Dans la Bible, il est écrit 365 fois, fortifie-toi. Donc, tu as un comprimé par jour. Regarde ton voisin, tu lui prends les comprimés, fortifie-toi. Non, 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 il ne t'a pas bien entendu. Prends les comprimés chaque jour, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi, fortifie-toi. Regarde la personne qui pleure. Regarde, dis à ma soeur, dis à ton ami, dis à mon frère, ma soeur, ne pleure plus, fortifie-toi. Ne pleure plus, fortifie-toi. Ne pleure plus, fortifie-toi. Mais qu'est-ce qui te fortifie ? C'est la parole. La parole te rend fort. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, pour régner, tu ne dois pas être un pleureur. Tu ne dois pas être quelqu'un qui abandonne. Nous ne sommes pas les ceux qui se retirent pour se perdre, mais les ceux qui ont la foi. Alors, je dois avoir la parole de Dieu en moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui va déplacer les montagnes devant moi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras emplani. La foi va déplacer les montagnes. Et la foi vient de la parole de Christ. Ah, je vois quelqu'un rempli de foi ici. Il te sera fait selon ta foi. Dieu va honorer ta foi. Dieu aime la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire, les hommes qui ont bouleversé le monde, c'était les hommes de foi. Les femmes qui ont bouleversé le monde, c'était les femmes de foi. Et je te vois bouleverser le monde. Je te vois sécouer la nation. Je te vois faire des grandes choses par la foi. La puissance inébranlable dans la vie d'un croyant qui vient de la parole de Dieu. Il est écrit. Quand bien même je ne vois pas, nous ne marchons pas par la vie mais par la foi. Dieu a dit et je m'applique. La parole de Dieu est la force. Oh, si tu savais que c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est avoir sa parole. Dieu dit, je veille sous ma parole pour l'accomplir. Quand tu dors, Dieu ne dors pas. Dieu veille sous sa parole pour l'exécuter. Oh, la parole de Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Lise-la. Médite-la. Jour et nuit. Médite ma parole. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, il y a une conséquence. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir ? Qui veut avoir du succès dans cette entreprise ? Médite la parole et mets-la en pratique. Quand Dieu dit pardonne, tu pardonnes. Quand Dieu dit aime tes ennemis, tu aimes tes ennemis. Quand Dieu dit ça, tu obéis. Tu es déjà dans la voie de l'excellence. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Psaume 119 nous parle de la parole de Dieu. C'est un psaume de la parole qui fait l'apologie de la parole de Dieu. Troisième chose que nous retrouvons dans la bénédiction de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Je fais une différence entre la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Pourquoi ? La parole, c'est un guide. C'est comme une boussole qui te guide. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier qui te montre le chemin que tu dois suivre. N'est-ce pas ? Dieu dit je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Et j'aurai mes regards sur toi. Maintenant les promesses de Dieu, c'est une parole révélée que Dieu te donne. Un réma. Un message. Une vision. Une prophétie. Une parole. Quand Dieu te dit, je ferai de toi quelqu'un de grand. Mais quand tu te regardes, tu es le plus petit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Oh, je suis venu de dire, Dieu est un Dieu qui fait les promesses. Mais ce Dieu qui fait les promesses, il y a une seule chose qu'il ne peut jamais faire, mentir. Même quand Dieu peut décider de mentir, il dit aujourd'hui je vais mentir à mon fils. Parce qu'il va ouvrir sa bouche. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est vérité. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Dieu n'a pas de mensonge. C'est pour cela que tu dois avoir les promesses. Qui a déjà reçu une promesse de Dieu ici ? Tu lui as dit quelque chose, tu as reçu une promesse. Qui ? Alors, laisse-moi te dire, ces promesses vont s'accomplir. Alors, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça va s'accomplir, que tu le veuilles ou pas, que les hommes le veuillent ou pas, que le diable ne le veuille ou pas. Quelqu'un a dit, même si le diable est devenu multi-diable, la promesse va s'accomplir. Je suis venu te dire, même si les sorciers de ta famille, ils ont fait des réunions pour dire qu'elle, elle ne va jamais se marier. Dis-toi, en moi coule un sang nouveau. Oh, dans ma famille, il y a des lois, personne ne se marie. Quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus de cette famille. Tu changes de famille. Tu as été transporté dans le royaume du Père, chez lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Et la Bible dit, tout homme parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Tu perds de lumière. Tu es spécialement spécial. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous avez vu, on a lu ma biographie. On est né dans une famille très compliquée, c'était chaud. Mais j'avais des promesses. Je disais à mes frères et sœurs et à mes parents. Vous voyez, moi je voyagerais le monde entier. Quand on me regardait du petit, tu es orgueilleux. Mais aujourd'hui, j'ai fait tous les cinq continents. Tout. Et je pars partout. Partout par la grâce de Dieu. Pourquoi ? La promesse de Dieu. Elle a été annoncée. Il y a, c'est là aujourd'hui, 20 ans. Mais 20 ans après, Dieu s'est souvenu. Je suis venu te dire, un homme peut oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Il y a un livre de souvenirs que Dieu va ouvrir pour ta vie. La parole de Dieu. La promesse de Dieu dans ta vie va se réaliser. Je dis, elle 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 va se réaliser. Elle va se réaliser. C'est pour ça que Dieu t'a dit, garde-la fortement dans ton cœur. Que personne ne vienne voler cela. Parce qu'il y a des tueurs de destinée. Il y a des vieux prophètes qui veulent tuer les jeunes prophètes. Ne laisse pas le vieux prophète tuer la promesse que tu as reçue. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un avec moi ce soir ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ? La quatrième de chose. Donc, je disais que la promesse de Dieu va te qualifier. T'es levé. Dieu dit dans Esaïe 52, 13. Voici mon serviteur. Montera. Prospérera. Il montera. Il se levera. Et il se levera bien haut. J'ai une question à poser. Qui est serviteur de Dieu ici ? Qui est servant de Dieu ? Qui a Jésus dans son cœur ? Ok. Nous sommes censés servir Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, peu importe, mais nous servons Dieu. Donc, tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Maintenant, dans ce psaume-là, dans ce texte, le Seigneur dit, mon serviteur, aussi ma servante, prospérera. Dis avec moi, je vais prospérer. Ah, tu parles faiblement, on dirait que tu n'as pas envie de prospérer. Oh, il faut être courageux, dangereux quand il s'agit de ta vie. Personne d'autre ne te fera à ta place. Dis, je vais prospérer. Je vais prospérer. Dis, je vais monter. Je vais m'élever. Je vais m'élever. Je vais m'élever bien haut. Je vais m'élever bien haut. Donc, Dieu a fait la promesse. N'est-ce pas ? Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en bas. Peut-être que tu vends des poissons. Peut-être que tu vends des petites choses. Ça, c'est aujourd'hui. Mais il y a une promesse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a une promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une bicoque. Tu n'es pas propriétaire. Mais il y a une promesse. Dieu dit, mon serviteur, ma servante va prospérer. Je suis venu ouvrir la saison de la prospérité dans ta vie. Deuxièmement, il dit, il va monter. Je suis venu te dire, avec Dieu, tu vas monter. Dimanche, on a vu. Il y a de l'huile sur toi. Même s'il y a de l'eau, l'huile sera toujours au-dessus. Ta direction, c'est vers le haut et non vers le bas. Laissez les méchants tomber. Laissez les pécheurs aller en bas. Les enfants de Dieu vont monter. Je suis venu te dire, Dieu te fait monter. Dieu te fait monter. Il va te transporter par des vols d'aigle. Il va te prendre en bas et il va te lever. Tu dis quoi ? Du fumier, tu relèves le pauvre. De la poussière, l'indigent. Et tu le fais assouir pour les grands peuples. Et il est bien haut. Je suis en train de te voir voler comme de l'aigle. L'aigle est le seul oiseau qui vole au-dessus de tous les... De tous les oiseaux. La promesse. Tu veux régner ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Quand Jésus est allé à la croix. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas voulu fuir la croix ? Parce qu'il savait qu'après la croix, il y avait l'élévation. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, peu importe par où tu passes. Il dit quand vous traverserez les eaux. Les eaux ne mangeront jamais. Vous passerez par le feu. Le feu ne vous consumera jamais. Parce qu'il a le regard sur toi. Moïse avait une promesse. Alors qu'il était bébé, on l'a déposé dans le Nil. Dans une caisse de bois. Dans le Nil, il y a plein de crocodiles, plein d'hippopotames, d'animaux sauvages. Mais à cause de la promesse de Dieu, il y a eu un regard, une protection. Je suis venu dire à quelqu'un, personne ne va te toucher. Aucun sorcier ne va te manger. La chair n'est pas comestible. Même si on avait dit qu'on allait te bouler. Je vais raconter les oeuvres de l'éternel. Je dis, je raconterai les oeuvres de l'éternel. C'est pourquoi j'aime Dieu. Et Josué dit de toutes les bonnes paroles de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, il n'y en a aucune qui est restée sans effet. Tout s'accomplit. Il accomplira ce qu'il a dit. Ce que sa bouche déclare, sa mère l'accomplit. C'est une bénédiction d'avoir les promesses de Dieu. Garde bien tes promesses. Elles vont s'accomplir en son temps. Il y a un temps fixé. Elles vont s'accomplir en son temps. Dieu est fidèle. La troisième chose dans la bénédiction de Dieu, vous avez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ephésiens 3 nous dit quoi? Ephésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Frère, j'ai compris une chose. Quand je demande quelque chose à Dieu, je donne un exemple. Quand je dis, Seigneur, donne-moi de gagner mille âmes dans ton royaume. Bien. Le Seigneur va me répondre, non en me donnant mille âmes gagnées, mais le Seigneur va me répondre en me donnant au-delà des mille âmes gagnées. Dieu ne te donne jamais ce que tu demandes. Dieu te donne toujours au-delà. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Je dis, Dieu ne te donne pas toujours ce que tu demandes, mais Dieu te donne au-delà. Il te donne toujours au-delà des limites. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes limites sont en train de tomber. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes limites sont en train d'être brisées. Il te donne au-delà, infiniment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Reçois au-delà maintenant. Je dis, reçois au-delà. Je ne connais pas ta demande, je ne sais pas ta prière, mais la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Et tu reçois au-delà de ce que tu as demandé. Au-delà. Ah, peut-être que tu as demandé, Seigneur, donne-moi seulement un mari. Mais lui va te donner et un mari et des enfants et une maison. Oh. Peut-être que tu as dit à Dieu, Seigneur, vraiment. Vous savez, une fois je pensais que demander trop à Dieu, c'est comme si ses poses vont se vider. Bien-aimé, il y a toujours en réserve. Même s'il te donne des millions, il y a aussi des millions pour toi. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, ne sois jamais jaloux de la bénédiction des autres. Parce que s'ils ont autant, Dieu est capable de te donner autant. Vois au-delà. Je suis en train de voir quelqu'un aller au-delà des limites. Dieu va changer tes souffrances. Dieu va changer ta position. Dieu va changer ta situation. Parce qu'il ne donne pas à la juste mesure, au-delà de ce que nous demandons. Et nous pensons. Et sa puissance est illimitée. La Bible l'appelle le tout-puissant. Oh, les hommes sont puissants. L'argent a une puissance. Mais Dieu est le tout-puissant. Il a tout pouvoir entre ses mains. Je suis venu te dire, avoir la puissance de Dieu, c'est avoir la bénédiction de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne à progresser. Même dans un milieu hostile. C'est pourquoi on ne dit pas, avant je disais, la France est difficile. On ne peut pas avancer. Dieu m'a dit, tu es incrédule. Et j'ai commencé à proclamer, la France est facile. Et les choses ont commencé à changer. Quand tu crois la puissance de Dieu, commence à déclarer. Ce que tu crois, tu dois le déclarer. Tu crois dans le cœur, tu confesses de la bouche. Mais dis, moi-même là, j'ai 50 ans, je n'ai pas de mari. Il dit, oh non, le mari est en train d'arriver. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Oh, moi-même là, je n'ai pas femme. Moi-même là, je n'ai pas maison. Je n'ai pas ceci. Ah, comment ça a appelé ? Laisse-moi te dire, toute chose, écoute. Tout ce qui existe à des oreilles, écoute. Si Jésus pouvait parler à la mère, et la mère s'est calmée. Dieu peut parler à la création. Tu peux appeler, appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Déclare, parle. L'expression de la puissance de Dieu, c'est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est une parole de foi. Amène les choses et la puissance de Dieu sera démontrée, sera manifestée. Nous avons la puissance que nous n'utilisons pas. Beaucoup de chrétiens ne sont que dans les plaintes. Ils ne sont que dans les murmures. Beaucoup de chrétiens ne sont que dans l'amertume. Ils voient toujours ce qu'ils ne voient pas. Et ils ne voient jamais la main de Dieu, le divin potier, qui est en train de le faire amener quelque part. Ma vie est entre ses mains. Je suis en sécurité. Je me dis, nous prenons l'avion, nous faisons confiance au pilote. Les choses font des mains d'hommes. Il dit, Paris, Abidjan, tu sais que tu as terri à Abidjan. Et Dieu qui est le pilote de ta vie. Il dit, celui qui a commencé en vous, cette bonne oeuvre la rendra parfaite. Et je voudrais te dire quelque chose. Dieu, avant de commencer, il finit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il est là, il a l'oméga. Mais dans sa manière d'opérer, il est d'abord l'oméga. Il finit d'abord. Et puis il rentre dans le passé. Il commence maintenant à marcher avec toi, pas à pas. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses ne seront plus comme tu penses. Il y a déjà une maquette bien finie. Il y a déjà un projet bien dessiné. Dieu est l'architecte de ta vie. Il est le constructeur de ta vie. Alors fais-lui confiance. Sa puissance va amener tous les matériaux nécessaires pour que l'oeuvre que tu es puisse accomplir. Tu es une oeuvre de Dieu. Tu es un chef d'oeuvre de Dieu. Tu es une perle pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Ne te rabaisse pas. J'ai de la valeur. Tu as du prix aux yeux de l'éternel. Come on, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as du prix aux yeux de l'éternel. Tu as du prix. Tu as de la valeur. Tu te minimise pas. Oh, je vais vendre mon corps parce que je n'ai pas l'argent. Un homme va me donner 5 000 francs. Pour 5 000 francs, tu vends ton corps. L'esprit des Aïe. Qui vend le droit de naisse pour des lentilles. Mon ami, le droit de naisse. Même si j'ai faim, je garde mon droit de naisse. Autant marqué. J'ai dit bien, autant marqué. Il va y avoir la différence. Oh, dis Amen avec moi très fort. Dis avec moi Amen très fort. Ah, ta main est encore dans le coma. Est-ce qu'il peut sortir du coma? Ça, c'est le premier facteur très important pour régner. La bénédiction de Dieu. La présence de Dieu. La parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Et la puissance de Dieu. Maintenant, voici le deuxième aspect. Le deuxième facteur important. Qui va t'emmener aussi à régner. À dominer. Beaucoup de chrétiens aiment seulement quand Dieu dit je vais faire. Amen, Alléluia, Gloire à Dieu. Oh, Jésus. Et puis ils viennent, ils sont dans les émotions. Alléluia, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après avoir été sécoué par les émotions, tu vas rencontrer la réalité en face. Non, entendons-nous bien. Alléluia, entendons-nous bien. Après ici, après le feu, le fire. Donc si on t'équite, Gloire à Dieu. Mais quand tu sors, pas argent dans la poche. Tu as des factures à payer. Tu as des défis à relever. Et c'est là maintenant que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à concilier ce que Dieu dit avec la réalité de la vie. Tout simplement parce qu'ils oublient que pour régner, il ne suffit pas d'être dans le jardin d'Éden, mais aussi une deuxième vérité, il faut savoir cultiver et développer et gérer. Le deuxième aspect, c'est le développement. Le deuxième aspect, c'est le travail. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça, c'est ta responsabilité. Amen. Ça doit t'imprégner en toi pour te dire oui, je dois me lever. Qu'est-ce que je dois faire? La responsabilité de l'homme, c'est le travail. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Dis-moi encore un mot amen, 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 amen. Et j'ai compris une vérité que la notion du travail a été beaucoup mal comprise chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous tirons la définition du travail du dictionnaire. Regardez ce que le dictionnaire dit ou définit. Comment est-ce que le dictionnaire définit l'expression travail? Un travail, c'est quoi? C'est le nom du dictionnaire, la rousse que tout le monde connaît. Le travail, il dit, c'est un effort intellectuel ou physique qui t'emmène à produire des résultats. Donc du coup, tu penses que travailler, c'est fournir d'abord des efforts, soit intellectuel, soit physique, pour obtenir un résultat. Mais laisse-moi te dire que selon la pensée de Dieu, c'est faux. Selon la pensée de Dieu, fournir des résultats vient en dernier lieu. Le premier travail, parce que pour comprendre la notion du travail, vous devez comprendre Genèse 1. Genèse 1, on nous parle d'un Dieu travailleur. Bien aimé, le travail n'est pas une corvée. On peut s'entendre? Le travail n'est pas de labeur, ça peut être d'abord dur, compliqué. Le travail fait partie du plan de Dieu. D'ailleurs, même la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. Pourquoi? Parce que Dieu est un travailleur. Tu ne peux pas être à l'image de Dieu et être paresseux. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et laisser les enfants de ce siècle être plus avancés que nous. Parce qu'il comprend la dimension du travail, que nous, enfants de Dieu, on néglige, on sous-estime. Dans Genèse 1, Dieu d'abord a travaillé. Regardez. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première dimension du travail, c'est la création. Notez ça bien. Le verbe créer, dans l'hébreu, c'est bara. Bara veut dire créer ou encore façonner à partir de rien. Donc, il n'y avait rien et Dieu créa les cieux et la terre. On a vu que nous sommes à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous devons être. Si Dieu est créateur, sache qu'il y a en toi un esprit de créativité. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. La première dimension du travail, selon Dieu, ce n'est pas d'abord les efforts, c'est d'abord la créativité. Quand Dieu a dit créant, je crée le cieux et la terre, il pensait déjà au ciel et à la terre. Donc, à partir de l'imagination, de l'idée, de quelque chose qui est immatériel, irréel, il va le transposer de manière physique. Oh, mon frère, ma soeur. La créativité, c'est quoi ? La capacité d'imaginer. La capacité de réaliser quelque chose de nouveau. Il fait toutes choses nouvelles. Donc, si l'esprit de Dieu est en toi, il peut te donner un esprit de créativité, parce que c'est ça, c'est ça. C'est une partie de lui-même qu'il a transposé en toi pour que tu puisses régner. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Amen. Bien aimé, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion, d'une imagination. Tu vois, tu es assis bien confortablement. Quelqu'un a pensé sur la chaise, à la chaise où tu es assis. Il a réfléchi, il l'a mis en place. L'esprit de créativité, le Saint-Esprit va te donner les idées. Il va te donner des projets. Ça va être des idées que tu dois commencer à développer. Et c'est là déjà le commencement de ton règne, de tes exploits. Bien aimé, ne copie pas les idées des autres. Aujourd'hui, nous sommes spécialistes en copier-coller. Je peux m'inspirer, mais je ne copie pas. Tu as le droit de t'inspirer, mais tu as l'interdiction de copier. Toi et moi, on n'a pas le même ADN. Toi et moi, on n'est pas nés le même jour. Toi et moi, on n'a pas la même grâce. Donc chacun est unique. Comprends ton caractère unique. Et saisis les idées que Dieu te donne. Chacun de nous ici, Dieu lui donne des rêves. Et surtout pour nous, les enfants de Dieu. Il dit quoi ? Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit. Je suis toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vision là, ce n'est pas seulement quand tu dors, tu vois les choses. Vision là, c'est aussi des rêves. Des projets. Tu vas avoir des projets. Oh Seigneur, donne à quelqu'un des projets aujourd'hui. Donne à quelqu'un des rêves aujourd'hui. Donne à quelqu'un un rêve. Donne à quelqu'un un rêve pour dire non, 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 non. Je ne veux plus rester là où je suis. Dieu me voit ailleurs. Tu dois rêver grand pour aller devenir grand. Quand Dieu appelait Abraham, il était petit, il dit je rendais ton nom grand. Il a fait rêver. Quand Dieu t'appelle, il te fait rêver. Est-ce que vous savez ça ? L'appel de Dieu, c'est un rêve. Quand je vois ce que Dieu m'a dit, je me disais mais c'est un rêve. Moi, petit, de là où je suis. Oui, Dieu te fait rêver. Qui veut être un millionnaire ici ? Eh, mamie, il n'y a pas beaucoup de millionnaires ici. Vous êtes timide. C'est comme ça que ça se passe. La grâce, ça rage par la foi. Il faut être violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Qui veut être un millionnaire ? Ah, moi le premier. Qui veut être un millionnaire ? Riche pour Dieu. Quand tu devais un millionnaire, après tu fuis l'église. Riche pour Dieu. Amen. Ok. Mais est-ce que tu sais que toutes ces richesses-là, Dieu l'a déposé en toi ? Mais tu ne l'as pas encore découvert. Tu ne le connais pas encore. Un petit rêve. Il suffit d'un petit rêve pour bouleverser ta vie. Le grand travail de l'homme, c'est d'abord de faire travailler son cerveau. Est-ce que vous savez que notre cerveau est plus puissant, de loin plus puissant que l'ordinateur le plus puissant au monde ? Mais on l'exploite très peu. C'est un outil de travail. Tu dois réfléchir. Tu dois penser. Tu dois créer. Et à partir de là, Dieu va te propulser. Maman, toi qui fais le commerce. Tu dis, ah, pasteur, je n'ai pas de capital pour commencer mon affaire. Est-ce que tu sais que le mot capital même vient du latin kaput ? Et kaput veut dire tête. La vraie richesse, ce n'est pas d'abord l'argent papier. C'est ta tête. Dis, Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, aide-moi à développer ma caractivité. Deuxième dimension du travail. Deuxième dimension du travail. Avant d'aller dans la deuxième dimension, lisez Proverbe 14, verset 4 et le verset 23. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Les paroles en l'air ne l'amènent qu'à la disette. Beaucoup de chrétiens parlent seulement, mais ils n'agissent pas. Deuxième dimension du travail, c'est l'ordre. Dis avec moi l'ordre. Quand Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y a eu un chaos dans le monde. Le Seigneur a appelé la lumière et pendant trois jours, Dieu n'a pas produit, mais Dieu a remis de l'ordre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à travailler normalement et efficacement parce qu'ils ont une vie de désordre. Je sais de quoi je parle. Je dis bien, ils ont une vie de désordre. L'ordre c'est quoi? Savoir mettre chaque chose à sa place. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas ordonnés. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33, que Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Le mot paix veut dire aussi shalom, shalom veut dire prospérité, réussite. Tu ne peux pas réussir si tu es désordonné, si tu es désorganisé. La Bible nous aide à devenir organisés. Quand vous lisez la Bible, vous lisez, vous comprenez qui est Dieu. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'ordre. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas l'ordre. Voilà pourquoi il n'avance pas. Nos nations africaines n'évoluent pas, pourquoi? Un problème d'ordre. On ne sait pas respecter les choses. Mettre chaque chose à son contexte. Et on reste là toujours à quémander. Non! Fini le temps où on tendait la main. Oh, j'ai dit fini le temps où on tendait la main. J'ai fini mon temps? Hallelujah. Ah, Jésus. Ok. Merci. L'ordre. Jeunesse 1. Dieu met l'ordre. Du premier jour au troisième jour. Il ordonne. Le désordre, c'est le chaos. Le chaos. Le chaos amène les ténèbres, la confusion, les limites. Vous voyez? Tu dois être ordonné en toi. Commence à remettre chaque chose à sa place. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tu gagnes 500 000 francs, mais tu achètes des vêtements de 300 000 francs. Tu es désordonné. Parle à votre voisin, dis tu es désordonné. Tu es désordonné. Et puis Dieu, tu ne me vois pas, je souffre. Vie, c'est un long témoin. Ah, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Le désordre. On se lève tôt pour travailler. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Et tu dis, Seigneur, je veux être riche. Tous les hommes riches s'élèvent très tôt. Ils donnent très tard. Et ils réfléchissent, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps. On ne le vole pas leur temps. Ils savent gérer leur temps. Comment tu gères ton temps? Très mal. Distraction. Divertissement. Tu n'es pas du tout concentré. Tu fais tout sauf l'essentiel. Des ordres. On te paye l'argent pour aller à l'école. Tu fuis l'école. Tu bouffes l'argent. Et tu veux réussir demain. Des ordres. On te prête l'argent. Quelqu'un te prête de l'argent pour faire un commerce. Tu bouffes cet argent. Et tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Des ordres. Je suis venu te parler aujourd'hui. Tu dois savoir des choses qui t'empêchent de régner. Remettez de l'ordre. Alléluia. L'esprit d'assistana. Toujours donnez-moi. Donnez-moi. Quand on n'a pas, on peut demander. Oui. Mais après, tu dois dire, Seigneur, je demande. On me donne aujourd'hui. Mais demain, je deviens une source de bénédiction. Demain, c'est moi qui donne. Les gens qu'on assiste toujours n'évoluent jamais. Alléluia. Prends la décision de dire, stop. Ça doit changer et ça va changer. Tout commence par une décision. Et je te dis aujourd'hui, décide de mettre de l'ordre. Tu vas voir que le travail va propulser, avancer, aller de l'avant. Il y a des gens qui veulent être riches. Ils gagnent beaucoup, mais ils dépensent tout. Ils n'ont pas la notion de la sémence. Ils n'ont pas la notion de l'épargne. Ils n'ont pas la notion d'investissement. C'est aussi un désordre. Parce que dans la vie, il y a toujours une saison de vastes grâces et de vaches maigres. Pendant l'abondance, sache aussi épargner. C'est la sagesse. Je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens. Qui a une montre ici? Qui a une montre? Moi, j'ai une montre. Qui a une montre? OK. Vous allez voir que la plupart d'entre nous, et j'aime souvent taper ça à Paris parce que j'ai l'impression que c'est un esprit lié à l'Africain. On est toujours en retard malgré qu'on ait une montre. On fait tout en retard. Tu arrives au travail en retard. Et surtout quand il pleut. Oh patron, tu n'as pas vu qu'il y avait la pluie. En France, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y a poussière. Tu es à l'heure. Tu veux savoir pourquoi la Chine évolue? Et que l'Afrique n'évolue pas? Nous avons toujours des excuses. On ne sait pas respecter le temps. Un désordre. L'esprit des désordres. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Il faut remettre de l'ordre dans ton cœur. Remets de l'ordre. Remets de l'ordre. Regardez le désordre. On nous voit à l'église. Quand vous venez, on vient chez vous. Tout est propre. Mais après le culte, on voit souvent les gens qui jettent des choses par terre. Ils les voient, mais ils passent. Désordre. Que Dieu renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Mais le désordre, c'est aussi dans tes relations. Tu veux évoluer, mais qui tu fréquentes? Celui qui fréquente le sage devient sage. Toi, tu as un grand rêve. Mais tu ne fréquentes que des gens qui savent où ils vont. Des gens qui vivent dans le mal, dans le péché. Non. Tu dois sélectionner tes relations. Parce que dans une relation, on donne. Il y a une échange. Je donne et je reçois. Il y a une influence qui est là. Alors, je te dis, commence à fréquenter les grands, les rois. Si tu vois quelqu'un habite dans son ouvrage, il ne se tient pas devant les gens obscurs. Il se tient devant les rois. Tu veux régner? Habite avec le roi. Tu me dis, non, le roi, c'est les gens élevés. Non, le roi sont ici. Jésus est le roi des rois. C'est nous, le roi, ici. C'est nous qui sommes appelés à régner. Regarde quelqu'un qui règne bien, qui domine bien, qui évolue bien. Attache-toi. Qui devient ton ami? Qui devient ton partenaire? Et tu iras de l'avant. Et la dernière dimension du travail, dernière dimension du travail, c'est la productivité. Dis avec moi, productivité. C'est là qu'il faut travailler dur. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer si tu ne travailles pas dur. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Il faut travailler. Parce que Dieu lui-même est un travailleur. Il est celui qui sème avec l'âme, on s'olera avec son dans les graisses. Amen. Il faut travailler. Éviter la paresse. Éviter le sommeil. Productivité. Porter beaucoup de fruits. Toute personne qui travaille, il a un résultat. Toute personne qui travaille a un salaire. Amen. Et maintenant, imagine que tu as mis des choses en place. Tu as mis des entreprises en place. Tu as des idées en place. Et tu remets de l'or dans ta vie. Et tu commences à être productif. Tu sais comment gérer les choses. Là, tu commences à dominer. Tu partiras de rien. Et tu arriveras au sommet. Aujourd'hui, on parle bien de Joseph. Ah, Joseph était dans la maison du Pharaon. Il gérait le pays. Mais avant de gérer un pays, il a commencé à gérer une maison. On commence toujours petit. Et là, quand tu es petit, sois fidèle. Dieu t'apprend. Tu apprends beaucoup de choses. Et c'est ça qui va te qualifier pour gérer toute une nation. Nous sommes comme de Joseph. Nous sommes peut-être à un niveau, à un faible niveau. Mais Dieu nous voit déjà très haut et très loin. Très élevé. Et ta position, ta manière de faire, ta responsabilité d'aujourd'hui, c'est ça qui va te qualifier demain pour que tu règnes et que tu portes beaucoup de fruits. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus-Christ. Nous nous tenons debout pendant une minute et nous voulons prier. Tenons-nous debout. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni. Comment régner sur les nations deux vérités principales, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu et la responsabilité humaine qui se manifeste dans le travail. Levant nos mains vers Dieu. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, tu vas déjà remercier le Seigneur pour sa parole et tu vas dire à Dieu, merci et que Dieu t'aide à avoir sa présence, à intensifier, à amplifier sa présence et que Dieu t'aide également à être quelqu'un qui travaille, un travailleur, une travailleuse au nom de Jésus. Élève ta voix. Là où tu es, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Demande la présence de Dieu en toi et demande l'esprit de travail, demande le courage, demande la détermination, demande l'audace, demande la force. Alléluia. Un laboureur, avant de recueillir les fruits, il travaille d'abord la terre et il attend la bénédiction de Dieu qui est manifestée par la pluie et c'est la pluie qui va emmener la moisson qui est le résultat final. Le Dieu de la Bible est un Dieu de principe. Et c'est un Dieu qui bénit. Seigneur, amène-nous au-delà des limites. Amène cette église, ce ministère au-delà des limites. Seigneur, dans ce message prophétique, c'est lui qui régnera sur les nations. Je prie, Seigneur, dans cette dimension, dans la dimension de la bénédiction de Dieu. Relâche tes bénédictions. Relâche ta présence. Relâche, mon Dieu, ta parole. Relâche tes promesses dans la vie de tes enfants et libère ta puissance. Oui, pour confondre nos ennemis et nous positionner toujours au-dessus d'eux. Seigneur, dans la deuxième dimension, je prie pour cette église, pour ce ministère. Je prie, mon Dieu, que cette église devienne une église de travailleurs, une église d'entrepreneurs, une église de gens mais des femmes qui travaillent, qui conçoivent des choses, qui sont dans la créativité, qui se mettent de chaque chose dans sa place, qui marchent dans l'ordre et qui travaillent dur. Oui, tu dis que tout travail procure l'abondance. Je prie que l'abondance vienne dans la vie de ce peuple, dans tous les niveaux, à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. J'étais ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. Amen.